... 19 mars 2018, nous sommes rassemblés pour commémorer le 56e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, le 19 mars 1972. C'est une journée nationale de souvenirs et de recueillement. Cette chérémonie va se dérouler en cinq temps. Lecture des messages, il n'y a pas de remise de décoration, lecture des messages, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts suivie dans la minute de silence, la merseillesse et remerciements contre le drapeau. Ensemble, cas de beau ! En toute lucidité, ne jamais oublier le sang versé et les souffrances endurées de part et d'autre avec une volonté d'apaisement et de réconciliation. Merci. Message de madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. M. Pascal Bourdeau, maire de Nontron. Message de madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. Déjà, le président du comité de l'Etat auprès de la ministre des Armées. Message de madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. C'est parti. C'est parti. Merci. Mesdames, Messieurs, faites la cérémonie. Merci. Mesdames, Messieurs. Message de Mme Jean-Pierre Dariussec, secrétaire d'Etat au P de la ministre des Armées. Merci. 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 nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 19 mars 2010. En cette journée nationale, la France rend hommage solennelle à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962, issu des accords d'Evion, annonçait la fringue prochaine d'une guerre sans nom. Sur les deux rives de la Méditerranée, entre soulagement et blessure, il engendra des sentiments puissants et divers. Pour tous, il lutte un avant et un après. Aux victimes d'avant le 19 mars s'ajoutèrent, les mois suivants, les milliers de drames d'une transition violente. Aujourd'hui, dans un même hommage, la France pense à toutes les douleurs et à toutes les souffrances, à toutes les familles déchirées et endeuillées, à celles et ceux qui ont duré la guerre dans leur chair et dans leur esprit. Aujourd'hui, sans distinction, la nation adresse sa reconnaissance et sa solidarité. Aujourd'hui, la France honore toutes les mémoires. Celles des soldats morts pour la France ou blessés, celles des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre, de métropole et d'Afrique du Nord, celles des civils de France ou d'Algérie, qui eurent à subir l'angoisse, les violences et les attentats. Celles des Français d'Algérie, pour qui cette date signifiait la fin douloureuse d'une histoire, parfois multigénérationnelle, et qui dure commencer une vie nouvelle. Celles des membres des forces sublétives, des Ardi, qui avaient le choix de la fidélité à la France. Les semaines qui suivirent, furent celles des représailles et de l'exil, dans une métropole qui, entre incompréhension et ignorance, marqua son devoir d'accueil. Celles des disparus civiles et militaires. Ces années de guerre ont durablement marqué notre société. 60 ans après 1958, nous souvenons qu'elles ont eu pour conséquence la transformation durable de notre République. Ces déchirures sont désormais une part de notre histoire nationale, mais le souvenir est encore pifle dans notre mémoire collective. Porter un regard lucide et objectif sur ces années doit permettre à la communauté nationale de cheminer vers une mémoire apaisée. Témoigner, expliquer et partager sont un impératif afin que les deux côtés de la Méditerranée, les jeunes générations, préparent l'avenir ensemble. Merci. Discours de la Plaquard, le vice-président. Le vice-président. Ordre du jour du général Aéry. Ordre du jour numéro 11. A toutes les forces de l'ordre. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir, met fin à plus de sept années de combat au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire, souvent exalté, mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle a réduit à des petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à l'opposition d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Général Alcour. Le président a la fracate. Message pour le 19 mars 2018. 19 mars 1962. Souvenons-nous. Cessez le feu de la guerre d'Algérie. Après dix années d'indicibles et meurtriers combats en Afrique du Nord, plusieurs centaines de milliers de victimes, civils et militaires. En France, toute une génération sacrifie la dernière génération du feu. La plupart en vingt ans, des lendemains pleines de promesses. Jeunesse côtoyée, désarroi, tristesse infinie pour leurs parents frappés par le malheur. Délaissés, souvent incompris, voire méprisés, les survivants de ces heures sont honnures et perdurent la mémoire de leurs frères d'Algérie. Fidèles aux institutions républicaines en toutes circonstances, ils sont morts pour la France. Leur mémoire porte des valeurs. Elle impose le respect d'une histoire écrite avec leur sang, un héritage à transmettre. 19 mars 1962. Souvenons-nous. En France, le ministre de l'Éducation nationale fait observer une minute de silence dans toutes les écoles, un temps de recueillement émouvant. Premier éclairage, sur une page d'histoire, devant être appréhendé dans toute sa complexité. Puisse le lien entre l'Algérie et la France atteindre l'excellence afin de conjuguer toutes les mémoires. Regardez l'histoire en toute lucidité, ne jamais oublier le sang versé et les souffrances en durée de part et d'ordre, avec une volonté d'apaisement et de réconciliation. Par-delà la déchirure et blessure à l'âme d'une guerre au feu mal éteintes, nous refusons que notre passé devienne celui de nos enfants et petits-enfants. Toutes les guerres sont cruelles, particulièrement celles qui cachent leur nom. Soyons vigilants, la flamme du souvenir ne doit jamais s'éteindre. Avec l'envie d'avoir envie, ajoutons de la vie aux années. Mais on partage aux jeunes les valeurs contenues de la devise de la République et l'amour de la patrie. Vive la paix, vive la République, vive la France. Les remerciements en drapeau par les autorités, les maires. La gendarmerie. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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